Si vous habitez dans le Grand Nord, vous pouvez sûrement en ce moment observer de magnifiques aurores boréales comme on en voit une fois tous les 10 ou 20 ans, en l'occurrence plutôt 20 que 10, puisque la dernière fois qu'on a eu des conditions pareilles, c'était en 2003. Parce que ces aurores boréales ne viennent pas de nulle part, nous sommes en ce moment en train de traverser le plus gros orage magnétique, la plus grosse tempête solaire depuis l'été 2003, et cela provoque des ciels absolument magnifiques, et cela a aussi provoqué un tweet d'Elon Musk pour nous expliquer que les satellites de Starlink, donc son réseau de satellites qui fournit Internet tout autour de la Terre, son réseau Starlink tenait bon. Mais oui, parce que les tempêtes magnétiques, ça fait des beaux paysages, mais ça fait aussi péter les réseaux électriques, ça endommage les satellites, et ça fait du mal à pas mal de choses. Et cela nous permet un petit peu de nous rappeler que le mode de vie qui est le nôtre aujourd'hui n'est pas tenable à moyen terme. Quand je dis à moyen terme, c'est à quelques décennies, à 30, 50, 100 ans, on sait que notre manière de vivre aujourd'hui n'est pas possible, notamment à cause de ce risque magnétique qui est d'une évidence première, première, mais que nous n'arrivons pas à penser parce que c'est dans un horizon trop lointain pour l'univers dans lequel nous sommes baignés aujourd'hui. Alors je voudrais profiter de ce petit événement, de ces beaux paysages et de cette tempête magnétique, pour vous repartager une réflexion qui date de 2019 quand même, sur cette différence fondamentale qu'il y a entre nous et la robotique, entre nous et ce qu'il est commun d'appeler en ce moment l'intelligence artificielle. Je préfère personnellement le terme d'algorithmique, qui est plus neutre et qui, à mon avis, décrit mieux de ce dont on parle. Mais bon, peu importe. Et parce qu'on a une réflexion à avoir sur ce que l'on veut pour nous, pour nos enfants et petits-enfants, et sur des habitudes que nous avons plus ou moins intérêt à prendre dans ce cadre-là. Alors, allons-y. Il n'existe pas de tâches assez complexes qu'un robot doté d'intelligence artificielle ne sache réaliser mieux que vous ou n'importe quel humain. Et si ce n'est pas aujourd'hui, c'est pour demain. Cet article, par exemple, pourrait bien être écrit par un robot dont l'algorithme aurait été étudié en une fraction de seconde, mon style et mes idées. Ce ne sont plus les ouvriers qui sont rendus obsolètes par les robots dotés d'intelligence artificielle, mais les avocats, les médecins, les journalistes, les chefs étoilés, les pilotes de chasse, les managers, les artistes. Oui, même les artistes sont en voie d'obsolescence. Alors, j'ai écrit ça en 2019. Depuis, je me suis penché très longuement sur les intelligences artificielles qui sont à notre disposition. Je n'en ai pas encore trouvé qui sache écrire comme je le fais, mais ça reviendra sûrement. A l'automne dernier, donc c'était en 2019, donc à l'automne 2019 ou 2018, la maison Christie's a adjugé la première œuvre d'art créée par l'intelligence artificielle pour plus de 380 000 euros. Je vous avoue que je ne suis pas vraiment époustouflé par le tableau. Il n'y a pas de quoi être époustouflé. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit un truc créé par l'intelligence artificielle, que ce soit de l'algorithme. Enfin, je devrais dire ce tirage, car l'ordinateur ne tient pas encore le pinceau, cela viendra. Il n'y a pas vraiment de prodige technique à ce que 3 jeunes ingénieurs écrivent un programme qui étale et agence des tâches de couleurs. Leur performance, puisque l'art contemporain semble tout entier compris dans ce mot ennuyeux, n'a guère d'autre mérite que celle de poser la question éculée de la définition d'une œuvre d'art. Oui, désolé, c'est pas très sympa, mais... Mais c'est vous dire à quel point toutes les activités humaines sont aujourd'hui menacées par l'algorithme et le circuit imprimé. Il n'existe aucune tâche qui ne soit à la portée d'un robot, soit aujourd'hui, soit dans un avenir proche. Il n'y a qu'une toute petite chose que nous avons et que les robots n'ont pas, et qu'ils ne risquent pas d'avoir de phyto, et ça, j'en suis sûr et certain. Est-ce que vous savez de quoi je parle ? Ben oui, vous commencez à comprendre. C'est-à-dire que même dans 10 000 ans, les robots n'auront pas rattrapé cet avantage sur nous, et ça, je peux vous l'assurer à 100%, c'est sûr et certain, puisque cette différence entre les robots et nous, c'est que nous, ça fait un peu plus de 300 000 ans que nous et nos ancêtres homo sapiens soufflons cette Terre, et encore, l'Australopithèque, lui-ci, marchait déjà sur ses deux jambes il y a 3 millions d'années. Nous avons résisté, et nous nous sommes adaptés à tous les événements qui ont ébranlé la planète depuis 300 000 ans, voire 3 millions d'années. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas, qu'il vente ou qu'il neige, qu'il y a un peu de CO2, qu'il y en ait beaucoup, que les champs magnétiques terrestres se renversent, un truc qui se passe généralement tous les 100 000 ans, ou qu'une méga-tempête solaire provoque un orage électromagnétique sur Terre. Par exemple, j'en viens à la raison pour laquelle je réenregistre cette lettre. Prenons l'exemple de la tempête solaire, la dernière grosse tempête, un truc vraiment sympa, date de 1859, c'est-à-dire hier à l'échelle de l'humanité. Ce n'est pas 1859, ce n'est pas un truc qui a 1000 ans. Et c'est ce qu'on appelle l'événement de Carrington, qui est un truc qui est très connu. Et pour vous dire l'ampleur du phénomène, à cette époque, les opérateurs du télégraphe reçurent des chocs électriques en provenance de leurs machines déconnectées. déconnectées. Donc, ce n'est pas juste un petit fantasme. Une étude de la revue Nature Communications a estimé qu'une tempête de l'ampleur de celle de 1859, ce fameux événement de Carrington, génèrerait 2600 milliards de dollars de dégâts matériels de nos jours et qu'il faudrait 10 ans pour réparer toutes les installations électriques affectées. Il y a quelques jours, je me suis entretenu avec l'excellent Nicolas Vidal sur sa chaîne Pouch et on parlait un petit peu des risques qui pesaient sur notre quotidien et il y avait celui qui revient très régulièrement en disant « Vous vous réveillez un matin et votre carte bleue ne marche plus. » C'est-à-dire que vous ne pouvez pas payer, vous ne pouvez pas tirer d'espèces, vous ne pouvez pas payer. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Et effectivement, on envisageait ça dans le cadre d'un effondrement bancaire ou qu'il y a un truc qui peut arriver et qui n'est pas probable. Là, on est dans un cadre pareil. C'est-à-dire que vous pourriez tout à fait envisager que vous ayez une tempête de cette amplitude-là qui fasse que vous n'ayez plus d'électricité, que les circuits soient grillés et que vous ne puissiez plus accéder à votre compte en banque. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver très rapidement ou pas. Donc, c'est là où vous avez tout un état d'esprit et avant, on va se dire jusqu'à quel point je reste dans mon état festif à ne pas voir le lendemain et à ne pas prévoir et à quel point, au contraire, je me mets en mode fourmi et je me rends autonome, y compris de panne informatique. Et ça, aucun robot, aucune intelligence artificielle ne bénéficie de la lente adaptation génération après génération, millénaire après millénaire de l'être humain. Alors, évidemment, un robot aurait pu écrire cette lettre sans problème. Mais un robot programmé aujourd'hui est totalement incapable d'écrire aujourd'hui la lettre que j'écrirai dans un an et encore moins dans dix ans. Certes, un algorithme aura pu observer à partir de mes lettres passées un nombre très important de règles auxquelles je me soumets sans me rendre compte, sur le fond comme sur la forme, et il pourra écrire un nombre infini de lettres qui me ressemblent aujourd'hui. Mais il est incapable d'écrire ma lettre de demain car l'algorithme ne ressent pas le monde comme moi, il ne s'est pas aimé ni s'émerveillé, il ne s'est pas le début de la palette des sentiments humains qui se sont développés de manière complexe depuis 300 000 ans et plus longuement même 300 millions d'années. Il lui manque tous ses sentiments, toute mon expérience du monde, toutes mes réactions qui font que je serai demain une personne un peu différente d'aujourd'hui en continuant l'adaptation. Quelle intelligence artificielle aurait pu, à partir de la période bleue de Picasso, évoluer comme l'artiste vers la période rose, puis la période africaine, puis le cubisme ? Un robot Picasso à qui vous ne donnez que les œuvres de la période bleue n'en sortira pas. Les robots et l'intelligence artificielle sont le gel de l'intelligence, la disparition de la créativité, l'abdication du génie et de manière beaucoup plus simple l'incapacité d'adaptation ou le refus de l'adaptation. Vous me direz que les intelligences artificielles évoluent elles aussi, mais elles évoluent selon un nombre fini de règles que nous leur avons programmées et toutes ces règles, aussi géniales soient-elles, n'ont pas passé le filtre du temps comme celles infiniment plus complexes qui régissent la nature humaine. Oui, si demain, je me prenais de fatigue et me mettais à écrire toujours les mêmes lettres sans m'interroger, sans faire l'effort de ressentir le monde et d'évoluer selon mon expérience, alors je me ferais doubler par une soi-disant intelligence artificielle et je l'aurais bien mérité. Oui, si mon travail consistait en la même exacte succession de tâches jour après jour, celui-ci pourrait et devrait être remplacé par une machine car vraiment, il n'y a pas d'humanité là-dedans. Un boulanger qui verse un sac de farine dans un robot pétrin avant d'appuyer sur un bouton est en voie d'obsolescence. Mais l'artisan qui pétrise sa pâte à la main, les yeux fermés jusqu'à ressentir du bout de ses doigts la consistance recherchée, qui pense à ceux pour qui il fait le pain, qui, dans le four, recherche la cuisson parfaite en écoutant les infimes crépitements de la croûte qui craque et se colore, qui essaye de nouvelles recettes, de nouvelles farines, de nouvelles manières, ce boulanger-là peut bien refaire tous les jours de sa vie sa fournée de pain. Jamais il ne tombera dans la routine. Il nous faut nous rappeler que le travail n'est pas qu'une succession de tâches prédéfinies à exécuter le plus rapidement et le plus fidèlement possible, mais une manière d'être au monde. Ce n'est pas une grande nouveauté que j'énonce et je ne fais que reprendre ce que, par exemple, Philippe Seguin disait déjà en 1993. Notre problème ne date pas d'hier. Je cite « Le travail est beaucoup plus qu'une source de revenus dans nos sociétés. Il possède de multiples fonctions sociales et culturelles. Il fonde un statut, il produit des identités, il constitue des solidarités, il détermine l'intégration. En bref, il confère à la vie humaine sa dignité. » Et cela ne vaut pas seulement pour le travail. Oui, si je me prenais à lire toujours les mêmes livres, à regarder toujours les mêmes films, ceci pourrait bien être produit par un robot. Si je m'enfonçais avec mon épouse dans la routine la plus navrante, elle gagnerait à me remplacer par un robot qui aurait le grand avantage de disposer d'un bouton marche-arrêt. Mais alors, ce n'est pas tant le robot qui s'humanise que moi qui deviens robot. Devrions-nous seulement nous étonner qu'un siècle après l'explosion du travail à la chaîne, de l'hyper-rationalisation et segmentation de tous nos comportements, le balancier change de sens et qu'il nous faille aujourd'hui nous extirper de la routine et de l'ennui afin de trouver un nouvel équilibre. A votre bonne fortune et à très vite.